On accueille Pierre Michler, l'Institut de l'élevage, qui va nous parler d'un nouveau sujet toujours autour du carbone et du climat. C'est la comptabilisation et l'optimisation de l'albédo des frairies. Donc tu as la parole, Pierre. Très bien. Donc je vais vous parler de l'albédo des frairies comme un levier d'atténuation du changement climatique. Et pour entrer en matière, je vais vous faire participer un petit peu. Donc ça ne vous engage à rien. De toute façon, répondez ce que vous souhaitez. La première question que je vais vous poser, et vous levez la main si la réponse est oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'albédo ? Je veux 100% parce que c'est dans le titre. Très bien. Qui sait ce que c'est l'albédo ? Il y en a un peu moins, mais c'est pas mal. Et qui saurait l'expliquer à son voisin ou à sa voisine ? Un peu moins, mais c'est pas mal. Bon, il y en a que je connais, donc je les ai déjà sébastinés avec ça. Alors, ce projet, en fait, qui s'appelait Albédo Prairie, tout est dans le titre. On s'intéresse à l'albédo de la prairie, qui se positionne effectivement dans ce contexte de changement climatique. Et l'albédo étant un potentiel levier d'atténuation. Donc, ce projet avait pour objectif de voir comment cet albédo, que je vais vous définir tout de suite, comment il variait dans l'espace et dans le temps, puisqu'on avait mis des machines, des albédomètres, dans six stations expérimentales, plus une de l'INRA. Ça allait de Trévarès jusqu'au Pradel, donc avec des contextes très différents. L'idée était de voir comment ça réagit quand on pâture, quand on fauche ou selon la météo, et de voir si on peut l'augmenter ou en tout cas éviter de le dégrader dans un but d'atténuation du changement climatique, à l'échelle de l'exploitation principalement, mais avec une petite extension de nos travaux sur les territoires. Et puis de voir si on peut le comparer aux autres pieds d'atténuation, et en l'occurrence, le stockage de carbone et la réduction des gestes. L'idée, c'est d'avoir éventuellement, si ça marche, des arguments en faveur de l'élevage de ruminants, qui, je vous rappelle, mangent notamment de l'herbe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est quelque chose de plutôt mal connu, mais qui commence à monter tout doucement en puissance. Vous avez sûrement dû en entendre parler en 2022, ou dès qu'il y a un coup de chaud, une canicule. On vous parle de peindre les toits en blanc. Pour les cyclistes dans la salle, on met ça sur la route. Ça colle moins aux pneus, effectivement. Et donc, en fait, tout simplement parce que c'est un effet physique, un effet biophysique, qui correspond à la part de lumière qui réfléchit par une surface, quelle qu'elle soit. La valeur est entre 0 et 1. 0, ça absorbe toute la lumière. C'est pour ça que la route en bitume est chaude en été. Et 1, c'est tout est réfléchi. C'est pour ça que la neige, elle est froide, mais pour d'autres raisons. Mais elle réfléchit aussi et elle empêche la chaleur de rester. Et ça, ça a eu un rôle sur le climat par le passé, mais il y a très, 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 très longtemps, lors de périodes de glaciation qui se sont amplifiées parce que la Terre était de plus en plus blanche, qui renvoyait de plus en plus la lumière, moins d'énergie dans le système et la planète a gelé. On appelle ça une boucle de rétroaction positive. Bon, qui là n'est positive que dans le nom, puisqu'en fait, ça s'appelle un cercle vicieux, en l'occurrence. Alors, l'albédo de surface, quand il augmente, c'est ce qu'il faut retenir pour la suite. Ça réduit la quantité d'énergie qui permet de réchauffer l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en gros, on renvoie dans l'espace, on renvoie à l'expéditeur le rayonnement solaire. Alors, pour ça, je vais vous faire une leçon vraiment très, très rapide et incomplète de climatologie, parce qu'il y aura forcément des simplifications. Il faut savoir que sur Terre, l'effet de serre, c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça nous évite d'avoir moins 18 degrés si on n'avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il fait 15 degrés parce qu'il y a un peu de gaz carbonique, un peu de méthane, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaleur, c'est-à-dire les infrarouges à grande longueur d'onde, ou infrarouges thermiques, est retenue par les gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle d'effet de serre, parce que c'est retenu un peu à l'image d'une serre. Par contre, la lumière visible et le proche infrarouge, qui n'a rien à voir avec la chaleur, en fait, sont transparents. L'atmosphère, les gaz à effet de serre sont transparents. Donc, ils ne sont pas retenus. C'est pour ça qu'ils repartent plus facilement. Ça veut dire que les gaz à effet de serre que l'on ajoute dans l'atmosphère, en fait, retiennent la chaleur et ils ont un forçage radiatif positif. C'est ce qu'on appelle un effet réchauffant. A contrario, l'albédo, vous voyez la petite flèche jaune qui s'agrandit, ça réduit l'énergie qui reste dans le système et ça induit un forçage radiatif négatif. Tout à l'heure, on a pu voir cooling effect, c'est-à-dire effet refroidissant en français. Et donc, l'idée, c'était de quantifier ce forçage radiatif de la prairie. Est-ce que c'est positif ou négatif ? Alors, ça peut servir à quoi ? C'est en complément du stockage de carbone, atténuer le changement climatique en jouant sur la quantité d'énergie qui reste dans le système. Et il faut savoir que, déjà, les sols sont plutôt sombres en France. Donc, ils ont un albédo plus bas, ils ont plus tendance à accumuler de la chaleur. Et le végétal a un albédo, donc une réflectance plus élevée. Il a un effet dit refroidissant. Et la prairie, c'est ce qu'on a cherché à quantifier, parce qu'il y avait assez peu de travaux à ce niveau-là, et en particulier en France. Alors, comment ça se mesure ? C'est très simple. On utilise un albédomètre, comme on utilise un thermomètre pour mesurer la température. Ce sont les petits capteurs que vous voyez qui mesurent la lumière qui descend du ciel et celle qui remonte. Et le ratio, si vous avez 30 % de lumière qui remonte, c'est un albédo de 0,3 ou de 30 %. Il faut savoir que vous êtes tous équipés d'une paire d'yeux, mais les paire d'yeux, c'est de très mauvais albédomètres. Il ne faut jamais se fier à la couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, l'albédo, se mesure dans le visible, qui est une partie de la réponse, mais aussi dans le proche infrarouge. Et il se trouve que les végétaux ont tendance à renvoyer cette « lumière » que nous, on ne voit pas, puisque nos yeux ne sont pas équipés pour. Alors, comment est-ce qu'on quantifie ces variations d'albédo ? Je vais vous montrer un graphique qui a l'air très, très, très compliqué. Et il y a plusieurs choses. La courbe noire, c'est l'espèce d'électrocardiogramme. En fait, ça, c'est l'albédo de la prairie. Vous voyez que ça varie tout au long de l'année. Et il faut chercher à comprendre pourquoi ça varie. En bleu, c'est les précipitations, puisque l'albédomètre est équipé d'une station météo. Et puis, en vert, vous avez l'humidité du sol. Et vous pouvez voir ici, par exemple, une petite précipitation peut faire augmenter l'humidité du sol. Et vous voyez que ça correspond à une baisse d'albédo. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, en hiver, les variations s'expliquent essentiellement par de givres, par de la neige ponctuellement, quand il y en a, ou de la rosée, qui génèrent ces variations. On peut aussi avoir des précipitations sur un sol sec qui assombrissent le sol et qui, du coup, génèrent cette baisse d'albédo. Ou alors, une fauche ou un pâturage, qui ont des effets similaires. Et ça, ça dépend un peu du chargement de la parcelle. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'effet refroidissant ? Est-ce que ça a un effet refroidissant ? Et comment est-ce qu'on le calcule ? Ce forçage radiatif, il se calcule à partir du rayonnement solaire. Donc, c'est l'énergie qui vient. Ça se calcule à partir de la transmittance de l'air. En gros, c'est la nébulosité. C'est les nuages, le brouillard, l'humidité dans l'air. Et puis, la variation d'albédo, de la prairie, par rapport à une référence qui peut être un sol nu, qui peut être un autre végétal, par exemple. Alors, sur le graphique du haut, vous pouvez voir la courbe rouge. En fait, c'est le rayonnement solaire en haut de l'atmosphère tout au long de l'année. Vous voyez qu'actuellement, on est plutôt là. On est en novembre. Les jours sont courts. Il n'y a pas beaucoup de lumière, pas d'énergie. Alors qu'au mois de juillet, on voit beaucoup plus de lumière. En dessous, vous voyez en jaune le rayonnement qui arrive au sol. Alors ici, c'est à Trévarès. Il y a des variations assez fortes, puisqu'il peut pleuvoir. Ça fait de la nébulosité, puis il peut faire très beau. Et avoir beaucoup de lumière. En 2022, Trévarès, il a fait 37 degrés quand même. Je le mentionne. C'est quand même important. Et donc, pour calculer le forçage radiatif, on utilise ces données de luminosité. On utilise ici, vous pouvez voir, la variation d'albédo qui peut varier de façon très différente selon qu'on pâture ou qu'on fauche. Et en bas, vous avez une courbe bleue. Alors cette courbe bleue, c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Et ici, il est négatif. Je l'ai mis en bleu parce que ça fait penser au froid. Donc la prairie a un forçage radiatif négatif, c'est-à-dire un effet refroidissant qui est de l'ordre de moins 8,5 watts par mètre carré. Alors ça, c'est de l'énergie. De toute façon, le changement climatique, c'est un bilan d'énergie, tout simplement. Alors ça représente quoi en énergie ? Alors je vous propose deux diapos où j'ai vraiment fait de la simplification à l'extrême et très imagé. Il faut déjà savoir que si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est accepter d'avoir plus 4,5 watts par mètre carré dans le système Terre. Ça veut dire que si on le ramène à l'hectare, c'est 45 000 watts par hectare. Après, si on le ramène à la surface de la Terre, ça fait beaucoup. Alors j'ai ramené ça dans une unité que j'ai appelée le grippin de 1 000 watts. Et ça veut dire que par hectare, c'est 45 grippins par hectare. Mais si vous le ramenez à la planète, ça fait plus de 2 000 milliards de grippins. Ça en fait 250 par habitant de la Terre. On n'a pas besoin d'autant de grippins, je crois. Et la prairie, en fait, elle a un effet inverse là où elle est présente, évidemment. Et simplement pour vous l'imager, vous avez ici une surface fourragère par rapport à un sol nu. Et en fait, pour faire une image, la prairie, justement, elle génère ce forçage radiatif négatif, cet effet refroidissant par rapport à un sol nu qui aura tendance à emmagasiner l'énergie et à la restituer sous forme de chaleur. Alors la question, c'est, est-ce que ça représente beaucoup par rapport au stockage de carbone d'une prairie ? Et pour le comparer, il faut transformer les watts par mètre carré en équivalent CO2, puisque tout le monde parle en équivalent CO2, donc il faut qu'on puisse parler la même langue. Il y a des chercheurs qui font ça très bien. Ça ne vient pas de moi. C'est des chercheurs qui font vraiment bien ce boulot. Et donc, sur nos six sites, plus le site de l'INRA, on peut dire que par rapport à un blé d'hiver, c'est comme s'ils ont retiré, en termes d'énergie, moins 1 400 kilos équivalents CO2 par hectare et par an. C'est un peu plus par rapport à un sol nu, mais les sols sont rarement nus en permanence. Et donc, on peut aussi voir, donc c'est quand même pas négligeable, ça se rapproche, c'est comparable au stockage de carbone. Et on peut voir qu'il y a des variations assez fortes entre parcelles de nos sites expérimentaux. Je vais en prendre deux, par exemple, Derval et Torigny d'Anjou. On peut voir que, par exemple, on a deux prairies dans un état très différent, ce que vous pouvez voir ici. C'était en 2022, à une journée d'intervalle quand même, je précise. La prairie qui est bien jaune ici, en fait, était sur un sol avec une réserve d'iric très, très faible. Elle a eu des difficultés d'implantation. Mais c'est pour vous montrer que ça peut générer des écarts, en fait, en termes de forçage radiatif. Alors, la prairie reste refroidissante tout au long de l'année, mais sur cette période-là, ça n'a pas été le cas. Alors, simplement, pour vous donner des ordres de grandeur de l'effet de quelques pratiques, il faut savoir qu'ajouter 10 % d'herbes dans un assollement, d'une exploitation agricole, c'est comme si on l'a retiré. Alors, selon les régions, je présente ici des simulations faites en Occitanie et en Pays-de-la-Loire, on est comme si on retirait entre 100 et 150 kg équivalent CO2. Ce n'est pas tout à fait négligeable, sachant qu'il y a déjà l'effet albédo en tant que tel du système. Mettre des cultures intermédiaires ou des dérobés partout. Ici, en l'occurrence, c'est des références en moutarde. C'est comme si on retirait 50 kg équivalent CO2. Il faut savoir aussi qu'ici, c'est sur un couvert qui a duré deux mois et demi. Plus vous mettez un couvert longtemps, plus il aura un effet important. Et puis, deux pâturages assez intenses quand même, et une fauche. On est autour de 150 en positif. C'est-à-dire que là, c'est un effet légèrement réchauffant. Mais ça, on le compare par rapport à un système complètement herbagé. C'est-à-dire qu'on réduit en fait de 10 % l'effet refroidissant de la prairie. Donc, ce n'est pas très, très grave. Et si vous avez un système polyculture élevage avec 50 % d'herbes, on va vous réduisez cet effet à part deux, tout simplement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la prairie a un effet refroidissant. Ça, c'est la première chose. C'est comparable, en ordre de grandeur, au forçage radiatif. Le truc, c'est assez simple. C'est couvrir un maximum le sol, donc du verre partout, le plus possible, le plus longtemps possible. Alors, j'irais à de préférence avec de l'herbe. Et quand il n'y a pas d'herbe, pourquoi pas des dérobés ? C'est ce qu'évoquait ce matin Aurélie Blachon. C'est qu'il y avait une augmentation des dérobés pour nourrir les animaux. Ça, c'est quelque chose de bénéfique, par exemple. Et donc, l'herbe dans un assoulement, c'est un atout qu'on ne savait pas mesurer jusqu'à présent. Donc, le stockage de carbone, on sait que ça marche. L'effet albédo, maintenant, on le sait, on a en tout cas confirmé. Et donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas, à terme, réfléchir à une monétarisation, mais c'est peut-être un peu tôt aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont il faut faire connaître les effets, pardon. Pour conclure, le projet, en fait, albédo-prairie s'est terminé, s'est achevé cette année en juin. Mais on avait déposé une suite qui s'appelle albâtre. Bon, on reste dans la blancheur. Donc, voilà. En fait, c'est un des partenaires qui a réussi à placer son nom, l'acronyme qu'il n'avait pas réussi la première fois. Donc, c'est une petite lutte de pouvoir entre nous. Et donc, l'idée, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances, en fait, sur des changements d'albédo dans les successions de cultures. Donc, après une prairie, on met une dérobée, on met un métaille, etc., puis un maïs, etc. Donc, on travaille sur ces dynamiques dans les systèmes de culture fourragée. Mais on va essayer également de réfléchir à comment reconstituer l'albédo à partir d'espèces individuelles, par exemple, régras, trèfle blanc, qu'est-ce que ça donne quand on mélange ou séparer ? Donc, là, c'est un peu un travail de fond, là, par contre. Et puis, de co-construire des systèmes fourragés qui, à la fois, sont adaptés aux changements climatiques. Ce matin, on parlait dans l'exposé d'Aurélie Blachon sur l'année 2021, qui était une année normale, parmi 10 années pas normales. En fait, je crois que c'était l'année qui n'était pas normale, en fait, donc 2021, par rapport à ce qui nous attend. Donc, on va s'intéresser à la fois à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique en co-construisant de nouveaux systèmes avec les fermes XP. On travaillera également avec des modèles de climat, avec l'INRA de Saclay et le LSCE, donc le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, sur des modèles et voir comment ces systèmes peuvent agir au niveau climatique et puis produire un outil de conseil qu'on a déjà, mais qui est infâme et inutilisable au quotidien. Mais l'idée, c'est de le carrosser, que j'appelle SimAlpha, Simulation d'Albedo, et puis de communiquer, et je reste toujours dans la fable du vélo, faire ce qu'on a appelé le Tour de France de l'Albedo, qui ne fera pas toute la France, mais simplement, comme tout Tour de France, il fera certaines régions et ce sera les régions partenaires dans un premier temps, mais bien sûr, tout autre communication sera toujours possible. Et pour conclure, je remercie les partenaires. Alors, le CESBIO, que je n'ai pas cité jusqu'à présent, mais je le cite à la fin pour bien marquer le coup. CESBIO, c'est-à-dire Centre d'études spatiales bioclimatiques. Donc, ce sont des chercheurs INRAE qui travaillent avec nous, du CNRS. Il y a l'Université Pôle Sabatier de Toulouse, il y a l'IRD et le CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Il y a les fermes XP, qui sont partenaires, donc fermes de chambre, fermes sociétés anonymes ou de lycées. Et puis la FPF, où vous trouverez une grande partie des données, puisque c'est là où on a déposé nos conclusions, puisque ce travail ne s'est pas limité à ce que je viens de vous présenter. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501